Oh, cette croix, cette croix me sera toujours chère Elle est gloire et victoire pour moi Et par elle, en la maison du Père La couronne est offerte à ma foi Et par elle, en la maison du Père La couronne est offerte à ma foi La couronne est offerte à ma foi Saufre sur moi, souffre sur moi Saufre sur moi, souffre sur moi Saufre 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 sur moi La couronne est offerte à ma foi Saufre sur moi Saufre sur moi La couronne est offerte à ma foi Saufre sur moi La couronne est offerte à ma foi 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 Sur cette terre Tu t'es donné Par amour Et me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire Tu es mon Dieu Tout en toi est monté Tout en toi est grande Tout en toi est merveilleux pour moi Me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire Tu es mon Dieu Tout en toi est monté Tout en toi est grande Tout en toi est merveilleux pour moi Et je ne pourrais imaginer Le prix Et je suis payé Et je suis payé Pour en prêcher Et je suis payé 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 Tout en toi est grand, tout en toi est merveilleux pour moi Me voici pour louer, me voici à tes nuits Me voici pour dire, tu es pour Dieu Tout en toi est grand, tout en toi est grand, tout en toi est merveilleux pour moi Me voici, fondue par ta majesté Faire par ta grâce illimitée Me voici, conscient du poids de mes forces Couvert par le sang de l'agneau Car je sais, l'amour le plus grand m'est donné Tu as offert ta vie le plus grand sacrifié Majesté Majesté Ta grâce m'a trouvé tel que je suis Je n'ai rien à moi mais en toi je vis Majesté Majesté Par ton amour je suis transformé En présence de ta majesté Me voici Fondue par ton amour Pardonne et je pardonne en retour Me voici Conscient d'être, ton plaisir Sanctifié par le feu de ta gloire Car Dieu c'est l'amour le plus grand Mais d'envie, tu as offert ta vie Le plus grand sacrif Majesté Majesté La grâce m'a trouvée telle que je suis Je n'ai rien à moi mais en toi je vis Majesté Majesté Dans ton amour je suis transformé En présence de ta majesté La grâce m'a trouvée telle que je suis transformé Car je sais La grâce m'a trouvée telle que je suis transformé La grâce m'a trouvée telle que je suis Je n'ai rien à moi mais en toi je vis Majesté Majesté La grâce m'a trouvée telle que je suis transformé Je n'a trouvée telle que je suis transformé Majesté 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 Par ton amour je suis transformé En présence de ta majesté La grâce m'a trouvée telle que je suis transformé Si vous avez votre bible Je vais lire dans Matthieu, au chapitre 22. Jésus-Christ enseignait avec des paraboles. Et ici, nous avons la parabole des noces. Selon l'Apocalypse 19, Jésus-Christ, à son retour, va participer à ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été sacrifié, crucifié, comme les sacrifices offerts dans le judaïsme. En fait, tous les sacrifices dans le judaïsme n'étaient que symboliques. Ces animaux ne pouvaient pas, le sang des animaux ne pouvaient pas vraiment ôter les péchés. C'était symbolique, attendant la venue du Christ, qui a accompli toutes les prophéties à cet égard. Mais il a partagé cette parabole concernant les noces. Lisons donc à partir du verset premier. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appelés ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs. En disant, « Dites au convié, voici j'ai préparé mon festin. Mes beaux et mes bêtes grâces sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils sont allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs. Les outrageurs et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meutriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés ne n'étaient pas dignes. Allez donc dans les cafours et appelaient aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et l'aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme a eu la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il ira des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui nous éclaire. Je te demande d'agir dans nos cœurs et nos vies pour que nous soyons tous en règle, que tous puissent comprendre et saisir le vrai salut qui se trouve uniquement par une relation réelle avec Jésus-Christ. que ton esprit agisse en nous. Touche les personnes qui vont écouter ce message par Internet. Sauve, guéris, baptise du Saint-Esprit, agis miraculeusement, Père, pour la gloire du nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette parable nous enseigne plusieurs choses. Tout d'abord, que le salut est pour tous. Ce n'est pas uniquement pour quelques personnes. selon Jean-Troix, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malheureusement, tous n'accepteront pas de recevoir le vrai évangile de Jésus-Christ. Et même parmi ceux qui se disent chrétiens, et qui sont peut-être dans différentes églises, tous ne seront pas sauvés. Le Christ était très clair dans son enseignement. Nous devons vraiment nous aligner avec tous ses commandements. Nous devons prouver notre amour envers le Christ en les mettant en pratique afin de pouvoir recevoir son esprit. Il n'y a que ceux et salles qui reçoivent son esprit qui seront sauvés. La Bible nous dit dans Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et le verset 14 va encore plus loin en disant que pour être un enfant de Dieu, un fils de Dieu, on doit se laisser conduire par son esprit. Donc il s'agit d'une relation réelle et profonde pour saisir le vrai salut. Dans Matthieu 7, Jésus-Christ a dit au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la pérition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais elle est droite et la porte resserre le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. » Il dit au verset 21 que la seule personne qui sera sauvée ou les seules personnes enfin, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc même le fait de prier n'est pas une garantie. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il explique que cette volonté c'est que nous mettions en pratique tous les commandements du Christ. Qui seront les gens qui seront rejetés, qui se disent chrétiens ? Selon le verset 22 et 23 même des gens qui profitisent seront rejetés. Même des gens qui chassent des démons seront rejetés. même des gens qui font beaucoup de miracles au nom du Christ seront rejetés. C'est surprenant quand on lit cela. Mais nous devons garder nos cœurs et nos vies. Nous devons vivre pour le Christ en privé comme en public. nous devons chasser l'impureté de nos cœurs. Paul, l'apôtre, a dit dans Corinthiens 9 au verset 27 « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après après avoir prêché l'Évangile aux autres. Ceux qui rejettent le Christ qui n'acceptent pas, qui ne confessent pas qu'il est le fils de Dieu vont être frappés par la colère de Dieu. dans Jean 3 verset 36 et même 35 « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Nous devons croire avec tout notre cœur et lui offrir notre cœur et notre vie. « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. » Dans la parabole, ces gens indignes étaient livrés aux tourments, aux ténèbres du dehors. il semblerait que dans ce châtiment éternel, il n'y aura pas de lumière. Pendant longtemps, des athées se moquaient du Christ. Ceux qui voulaient trouver des contradictions disaient « Mais comment ça se fait ? Il y a des flammes en enfer. » Pourquoi ils parlent des ténèbres du dehors ? C'est une contradiction jusqu'à ce que les scientifiques trouvent une flamme intense qui ne donne point de lumière. dans deux Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 3. Déjà, je devrais peut-être lire un autre passage dans deux Thessaloniciens au chapitre 1. Au chapitre 1. Deux Thessaloniciens au chapitre 1. Au verset 7. « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses seins et admiré par tous ceux qui auront cru. Le chapitre 2 parle de l'avènement de Jésus-Christ. Et il ne voulait pas que les gens soient trompés par de fausses prophéties. Il dit au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu par être l'un du péché le fils de la pérition par l'antéchrist. Mais l'apostasie c'est quoi ? Ce sont des gens qui se disent chrétiens mais qui ne suivent pas du tout ce qui est marqué dans le Nouveau Testament ou très peu de ce qui est marqué dedans. en fait ils n'acceptent plus l'enseignement des apôtres. Nous avons ça partout aujourd'hui. Mais partout. Les églises qui acceptent l'immoralité dans toutes ses formes les responsables de fausses églises qui sont esclaves de l'immoralité esclaves de toutes sortes de choses abominables et les prophéties de Paul ici s'accomplissent malheureusement pendant notre vie. Et notre plus grand problème en tant qu'église de Jésus Christ c'est de pouvoir parler aux gens qui entendent à droite et à gauche de fausses doctrines qui ont des modales qui ne sont pas du tout des modales qui sont des modales d'abomination mais ils ne sont pas des modales envoyés par le Christ. Selon 2 Timothée chapitre 4 la vaste majorité des gens qui se disent chrétiens dans les derniers temps vont se donner une foule de docteurs selon leurs mauvais désirs et ils vont accepter uniquement des gens qui vont dire des choses agréables des gens qui vont rendre le message de l'évangile de plus en plus facile et faux parce que nous devons renoncer à toute iniquité à tout péché nous devons permettre que l'esprit de Christ nous libère de l'esclavage de ces choses Jésus-Christ a dit dans Jean 8 si le Fils vous a franchi vous serez réellement libre mais il a dit dans le même chapitre que c'est à force de demeurer dans sa parole d'être continuellement dans sa parole de citer la parole de prier en utilisant la parole en pensant à comment vraiment mettre en pratique sa parole que nous serons libérés nous entendons continuellement à l'école au travail par les médias par la télé des choses qui sont en contradiction totale avec la volonté de Dieu avec la volonté du Christ avec ce qui est marqué clairement dans le Nouveau Testament et si nous ne passons pas beaucoup plus de temps dans la parole même notre subconscient va devenir esclave de la corruption du monde cette parole souligne cela les premières personnes invitées qui n'étaient même pas dignes ne voulaient pas venir et nous savons selon l'apocalypse que dans les derniers temps enfin deux fois c'est marqué que les gens ne vont pas se repentir malgré les fléaux malgré tout ce que Dieu va envoyer contre la terre les gens ne vont pas se repentir de leurs crimes de leurs meurtres de leur adoration même des démons de leur idolatrie et pourtant tout au long de la tribulation il y aura beaucoup de gens sauvés et c'est l'idée de cette parabole Dieu nous invite et nous ordonne d'évangéliser beaucoup de gens témoignent et comme dans cette parabole parce que les gens rejettent ils se laissent décorager ils ne veulent plus témoigner il faut comprendre que beaucoup resteront indignes il faut quand même annoncer l'évangile à toute personne dans notre monde et nous sommes tous responsables nous sommes tous appelés à servir le roi des rois à servir Dieu le père en cherchant à gagner des âmes qu'est-ce que le Christ a dit il a dit la moisson est grande la moisson est grande cette parole n'a pas changé mais il y a peu d'ouvriers sommes-nous des ouvriers sommes-nous des vrais ouvriers est-ce que vous travaillez pour que les gens autour de vous se convertissent est-ce que comme Paul vous faites tout pour les persuader Dieu nous appelle à cela pour que sa maison soit pleine selon les prophéties il y aura des gens sauvés de toutes les langues de toutes les couleurs de toutes les tribus mais ce n'est pas quelque chose d'automatique ça va se réaliser uniquement parce que les chrétiens travaillent et font des sacrifices en donnant de l'argent mais aussi en acceptant d'y aller dans Jean 15 Jésus Christ je vais le lire Jean 15 au verset 7 si vous demeurez en moi ça ne veut pas dire pensez au Seigneur uniquement du dimanche matin lire la Bible écoutez un message uniquement du dimanche matin si vous demeurez en moi si vous êtes continuellement en contact avec moi si vous êtes à l'écoute si vous demeurez dans ma parole enfin si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent dans vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ceux qui demeurent en Christ ne vont pas demander n'importe quoi n'auront pas leurs yeux fixés sur les choses mondiales ils vont avoir leurs yeux fixés sur les armes sur les gens dans le besoin si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples il y a deux sortes de fruits selon Prophèbes 11 au verset 30 il est le fruit du juste le fruit du juste est un arbre de vie pas simplement un fruit mais quelqu'un qui témoigne et qui suit les âmes les a de devenir de gagnant d'âmes aussi portant du fruit le sage s'en parle des âmes selon ce verset il est aussi le fruit de l'esprit et Jésus parle de cela au verset 12 même au verset 9 comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Galade 5 dans toute la liste du fruit de l'esprit mais ça commence surtout avec le fait d'aimer d'aimer comme Jésus Christ nous a aimé en fait nous devons devenir comme Christ c'est ça la réalité du Nouveau Testament c'est ça la réalité de cette parable parce que dans cette cérémonie de noces il y avait quelqu'un qui n'avait pas un habit de noces si vous lisez l'apocalypse 19 ou les questions des noces d'alegno il s'agit de Jésus Christ réuni avec les vrais disciples qui sont habillés de robes blanches qui représentent leur pureté leurs oeuvres accomplies par le Saint-Esprit et cet homme dans ses noces cette parable n'avait pas ses vêtements dans Romains chapitre 13 au verset 12 nous lisons la nuit la nuit est avancée le jour approche dépouillons-nous donc des oeuvres déténèbres et revêtons les armes de la lumière marchons honnêtement comme en plein jour loin des excès et de l'ivronnierie de la luxure et de l'impuricité c'est-à-dire l'immoralité sexuelle des chorales et des jalousies mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour un satisfaire et convoitise nous devons renoncer à nous-mêmes nous devons renoncer à notre chair et nous devons laisser l'amour du Christ nous remplir son esprit déverse en nous l'amour de Dieu si nous l'avons reçu nous devons le laisser agir quand nous sommes pleinement remplis et baptisés du Saint-Esprit quand nous pouvons même adorer Dieu en d'autres langues plus on le fait plus on est transformé vous avez du mal à pardonner louez Dieu priez jeûnez recevez le Saint-Esprit priez en langue et Dieu va enlever la haine l'amertie il va vous donner un amour profond pour votre pire ennemi et vous allez lui faire du bien vous allez prier pour cette personne et Dieu va changer sa vie et son coeur Jésus-Christ et notre mandat nous devons nous revêtir du Christ Jésus-Christ était sans péché est-ce que vous êtes sans péché en tout cas c'est le but nous devrions fixer nos yeux sur cette pensée nous devrions chercher la perfection en Christ à être comme Christ sans être lié par quoi que ce soit contrôlé par son esprit guidé par son amour Jésus-Christ bien que tenté en toute chose comme nous n'a jamais connu le péché selon 2 Corinthiens 5 au verset 21 et pourtant il s'est chargé de toutes nos offenses tous nos péchés et nos iniquités sur la croix du calvaire il est mort à notre place pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité le troisième jour acceptant son sacrifice pour nous Jésus-Christ est la clé de notre victoire Romain 8 dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés Jésus-Christ il nous a aimés et il nous aime encore il intercède pour nous vous vous rendez compte il savait que Pierre allait le renier en blasphémant qu'il allait le renier trois fois il intercède pour lui il avertit il a aimé il veut que tous arrivent à leur repentance il veut que tous soient sauvés mais nous devons nous revêtir du Christ nous devons tout faire pour devenir comme lui en toute chose que nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ que toutes nos paroles soient guidées par son esprit quand Christ était sur terre tout ce qu'il disait venait du Saint-Esprit il dépendait du Saint-Esprit il dépendait de la prière il dépendait du jeûne Jésus libère mais nous devons suivre ce qu'il a fait pour être plus que vainqueur Jésus-Christ était humble Philippe en 2 le souligne le verset 8 dit qu'il s'est humilié volontairement il s'est dépouillé pour devenir un homme il s'est rendu obéissant il était égal avec Dieu le Père mais quand le Père a eu l'idée pour notre rédemption il n'a pas résisté il n'a pas essayé de prendre le trône de son Père comme le diable avait fait il s'est humilié il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort dans la croix et tu l'as élevé mes amis si nous voulons être bénis il faut suivre le Seigneur son exemple il est un modèle parce que Dieu résiste aux orgueils il fait grâce aux hommes quand les gens s'élèvent avec orgueil parlent d'une manière orgueilleuse réfléchissent d'une manière orgueilleuse ils se placent dans le camp du diable et Dieu ne supporte pas de telle personne quand les gens se disent chrétiens ou pas ils ne supportent pas Nebuchadnezzar un jour simplement à cause de ses paroles orgueilleuses Dieu l'a frappé pendant sept années il mangeait de l'herbe comme une bête sauvage pour qu'il soit humilié si vous voulez être élevé et utilisé et rempli de joie humiliez-vous toujours restez humble devant le Seigneur restez humble devant les autres Philippiens 2 nous dit même de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes ça ne le fait pas Dieu lui-même sera contre nous sommes-nous obéissants est-ce que nous réagissons sans hésiter quand Dieu nous parle est-ce que nous restons humbles ou est-ce que nous croyons tout savoir nous avons tellement de choses à apprendre ça fait 58 ans que je prêche l'évangile et je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la Bible et je ne suis pas de ça mais Dieu nous révèle tout quand c'est nécessaire je vais le répéter Jésus-Christ était rempli d'amour de compassion il était rempli de pardon de la croix et la prière pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font qu'est-ce que la plupart des gens disent dans cette sorte de situation ils maudissent même les gens qui se disent chrétiens très souvent ne suivent pas du tout le modèle que nous avons en Christ aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé c'est le commandement nouveau c'est le commandement le plus important Jésus-Christ a pu le faire parce qu'il dépendait de la prière il ne voulait pas être crucifié il ne m'en parlera quand nous lisons la prière on se rend compte qu'il aurait préféré que le père change d'idée et trouve une autre manière de tout accomplir mais il a accepté la volonté de son père il n'avait même pas commencé son ministère avant d'avoir été baptisé d'eau il n'en avait pas besoin parce qu'il n'avait jamais péché mais pour être un modèle pour nous il a accepté il n'a pas commencé son ministère avant d'avoir reçu le Saint-Esprit qui est descendu il n'a pas commencé avant d'être conduit dans le désert par le Saint-Esprit où il a été tenté par le diable où il a remporté la victoire citant les passages de la Bible 40 jours de jeûne et de prière et de lutte contre sa chair contre le diable il a reçu le Saint-Esprit avant mais après ces 40 jours la Bible dit qu'il est sorti du désert revêtu revêtu de la puissance dans l'eau les démons lui ont été soumis toute maladie aussi il était un modèle en toutes choses il n'a pas accompli tout cela parce qu'il était le fils de Dieu le créateur il s'était dépouillé en devenant un homme c'était à la fin après tout qu'il reçoit de nouveau tout pouvoir sur terre il était en toutes choses notre modèle et si nous voulons être plus que vainqueur nous devons suivre ce modèle juste avant de terminer je voudrais vous lire deux passages dans Tite en premier le chapitre 2 Tite était un autre prédicateur comme Timothée pour toi dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine dis que les vieillards doivent être sobres honnêtes modérées sans dans la foi dans la charité ou dans l'amour dans la patience dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la santé notre ni médisante ni à donner au vin qui doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants à être retenus chastes occupés aux soins domestiques bonnes soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée exhorte de même les jeunes gens à être modérés te montrant toi-même à tous égards modèles de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur digne une parole saine irréprochable afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous exhorte les serviteurs à être soumis à le maître à leur plaire en toute chose à n'être point contredisant à ne rien dérober mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur juste une parenthèse on pense à l'esclavage quand on lit un tel passage mais ce qui était pratiqué à l'époque surtout dans le judaïsme mais même dans d'autres parmi d'autres peuples mais surtout dans le judaïsme si quelqu'un se trouvait dans la pauvreté cette personne n'avait aucune issue du problème la personne se vendait à quelqu'un qui était riche un maître il devenait serviteur les femmes servantes ça ne durait jamais plus de 6 ans parce que la 7ème année tout s'était relâché ils avaient la possibilité d'être libres ou si les personnes voulaient ils pouvaient rester dans ce contexte mais en étant serviteur il fallait qu'il le fasse en tant que chrétien d'une manière digne comme titre dit ici dans Timothée en Timothée au chapitre 4 verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse je m'adresse aux jeunes et à ceux qui se sentent jeunes Dieu veut agir au travers de vous il veut que vous travailliez vraiment pour le salut des âmes que vous arriviez à gagner des âmes même beaucoup d'âmes beaucoup de fruits comme le Christ a dit dans Jean 15 il veut que nous soyons des modèles jeunes ou vieux que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les fidèles en parole j'étais sur Facebook et j'ai lu un commentaire quelqu'un avait supprimé quelqu'un qui se disait chrétien parce que vis-à-vis du gouvernement cette personne parlait d'une manière ordurière on dit injurie et avec des paroles en scène quoi donc il a il faisait la remarque mais il y a trop de chrétiens qui oublient qu'ils sont chrétiens quand ils sont dans le monde nous devons veiller sur nos paroles en tout temps sur nos réactions en tout temps sois un modèle pour les fidèles en paroles en conduite en charité c'est-à-dire en amour en foi en purité jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture il faut demeurer dans la parole du Christ à l'exhortation à l'enseignement de la néglige par le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent je vous invite à fermer vos yeux à courber vos fronts est-ce que votre vie est pleinement en règle avec le Christ est-ce que vous avez fait le nécessaire êtes-vous en train de vivre pour le Christ et à vivre pour les âmes est-ce que vous donnez avec foi et amour pour aider les autres pour soutenir l'évangélisation du monde est-ce que vous vous donnez pour ces choses le jugement va être difficile pour beaucoup Jésus Christ quand nous lisons les passages qui parlent de jugement même pour les croyants même si on est sauvé nos oeuvres seront jugées ça va être un temps de réjouissance pour beaucoup mais pour d'autres ils seront sauvés de justesse selon un Corinthien chapitre 3 parce que leurs oeuvres n'étaient pas selon le Seigneur ce n'était pas ce que le Seigneur voulait il n'y aura pas de récompense selon la Bible pour certains mais ce qui est encore pire il y a des gens comme je l'ai déjà dit il y aura des gens qui se disent en chrétien peut-être dans notre église j'espère que non mais sans doute dans toutes les églises il y aura des gens qui se disent en chrétien qui ne seront pas sauvés est-ce que vous avez fait le nécessaire êtes-vous en train de faire le nécessaire pour chasser toutes les pensées mauvaises pour que votre manière de parler change votre manière d'agir et de réagir glorifier le Christ est-ce que vous devenez comme le Christ est-ce que vous devenez comme le Christ est-ce que vous avez votre habit de noces parce que vous êtes heureux vers Dieu de Christ si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle mais vous voulez qu'elle soit en règle peut-être que vous êtes là et que vous n'avez jamais demandé que Jésus-Christ vous pardonne vous transforme vous sauve vous n'avez jamais demandé qu'il soit votre Seigneur en tout cas vous n'avez jamais demandé sincèrement si vous avez besoin de prière dans l'un des deux ces deux sens je voudrais prier pour vous pendant que les yeux restent fermés les fonds courbés faites-moi signe si vous voulez que je prie pour vous que tout change dans votre vie que tout glorifie le Seigneur faites-moi signe si c'est votre désir si vous avez besoin de prière aussi oui plusieurs personnes je demanderai à toute l'église de répéter une prière après moi pour ceux qui veulent vraiment changer qui veulent devenir de vrais disciples du Christ priez pleinement avec votre coeur et le Seigneur agira que donc que toute l'église répète la prière pour les aider pour cela je me confie en toi je me rends compte que je suis pécheur comme tous les hommes je désire que tu me libères du pouvoir du péché je désire que mes pensées te glorifient que mes paroles glorifient et édifient les autres que mes actions et que mes réactions suivent le modèle qui est en Christ je proclame ma foi en Jésus Christ Seigneur change mon coeur et toute ma vie pardonne mes péchés et que je puisse mettre tous tes commandements en pratique donne-moi cette détermination je place je place tout à tes pieds Seigneur Jésus sois le Seigneur de chaque détail de ma vie fais de moi un modèle en toutes choses un gagneur d'âme que je puisse renoncer à tout et à tous à moi-même aussi afin d'accomplir ta volonté maintenant priez à votre manière si le Saint-Esprit vous convainc du péché demandez pardon demandez son aide pour que tout change dans votre vie pendant quelques minutes priez ainsi et Peut-être que vous êtes là et en besoin de prière, vous êtes malade, et vous croyez que Jésus-Christ peut tout changer. Le Christ a payé et le prie pour notre guérison aussi. Si on ne doute pas, si vous le croyez, élevez vos mains vers le ciel et recevez la guérison dont vous avez besoin. Pour cela, je prie pour toutes les personnes malades. Fais grâce, manifeste ta puissance par ton Esprit Saint. Seigneur, que nous puissions avoir ta force agissant en nous. Que tout esprit mauvais, tout esprit mauvais d'infirmité soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout ce qui est impur. Saint-Esprit du Christ agit pleinement en nous. Élevons nos mains ensemble et remercions le Seigneur par la foi. Si nous ne doutons point, après la prière, nous verrons l'accomplissement. Élevons nos mains ensemble et remercions le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur. Welpurgie l'équele â Geibk Soleil ? Le Seigneur, en fin de jour, s' sensibilité de le��-ils- understandé. Revêtons l'armule et gagnons le pays La victoire est à notre Dieu Toute arme forgée contre nous est brisée La victoire est à notre Dieu Oui, chantons plagues, bonheur Force et louanges au Seigneur Oui, chantons plagues, bonheur Force et louanges au Seigneur Vendons l'armule et gagnons le pays La victoire est à notre Dieu Toute arme forgée contre nous est brisée La victoire est à notre Dieu Oui, chantons plagues, bonheur Force et louanges au Seigneur Oui, chantons plagues, bonheur Force et louanges au Seigneur Force et louanges au Seigneur Force et louanges au Seigneur La victoire est à notre Dieu Il n'est pas sur nous le pouvoir de son sang La victoire est à notre Dieu Oui, chantons plagues, bonheur Bonheur Bonheur, grâce et louanges au Seigneur Bonheur, grâce et louanges au Seigneur Oui, chantons plagues, bonheur Pour résister, car tu es racheté La victoire est à notre Dieu Oui, chantons plagues, bonheur Bonheur, grâce et louanges au Seigneur Oui, chantons plagues, bonheur Bonheur, grâce et louanges au Seigneur Oui, chantons plagues, bonheur Oui, chantons plagues, bonheur Bonheur, grâce et louanges au Seigneur Oui, chantons plagues, bonheur Bonheur, grâce et louanges au Seigneur Oui, chantons plagues, bonheur Oui, chantons plagues, bonheur Bonheur, grâce et louanges au Seigneur Oui, chantons plagues, bonheur Oui, chantons plagues, bonheur Bonheur, grâce et louanges au Seigneur Ton ennemi bien près de toi, de très bien La victoire est à notre Dieu Pour résister, car tu es racheté La victoire est à notre Dieu Oui, chantons plagues, bonheur Sous-titrage Société Radio-Canada Je lis dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. L'apôtre a écrit, « J'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui rompt pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mourrez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi, « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Je vous rappelle que la Sainte Seigneur est servée aux personnes baptisées par l'immersion totale. Car il n'y a qu'un seul baptême, selon la Bible, selon Éphésiens 4, verset 5. C'est par l'immersion totale, c'est le sens même du mot « baptême » en grec. Et les apôtres disaient que nous devons être ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême. Nous nous identifions avec la mort du Christ du fait qu'il a été enseveli. Et quand nous quittons les eaux, étons et ensevelis dans les eaux, c'est pour marcher à nouveauté de vie, nous sommes ressuscités. C'est l'image du baptême. Si vous êtes en règle, nous prenons le pain, qui est un pain sans du levain dedans. Le pain de la Pâque était sang du levain. Et le levain est symbolique du péché. Jésus-Christ était sans péché. Et il nous demande d'être sans péché. Les Juifs, avant de participer à la Pâque, devaient nettoyer leur maison pendant sept jours. Pour être sûr qu'il n'y avait aucune trace de levain dans leur maison. Aucune miette. Donc, nous utilisons un pain qui n'a pas de levain dedans. C'est symbolique. Nous rompons ce pain. Parce que les apôtres en ont parlé. Et ça représente le fait que le corps du Christ a été brisé pour nous. Prenons donc le pain qui représente son corps. Soyons en communion avec son corps. Et remercions le Seigneur. En prenant la coupe. Nous soyons en communion avec son sang. Qui nous justifie, qui nous sanctifie, qui nous purifie. Son sang et nos sang. Adorons le Seigneur. Remercions le Seigneur. Alléluia. 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Rien dans ce monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio